Bienvenue au Show à Félix, où l'on discute de santé physique, de santé mentale et d'une multitude d'outils motivationnels optimisant votre performance et votre bien-être au quotidien. Bonjour à tous, bienvenue à un nouvel épisode du Show à Félix. J'espère que vous allez bien. Donc, cette semaine, je reçois... En fait, cette semaine, on parle d'un sujet qui pique ma curiosité. Je vous en ai déjà parlé un petit peu dans le podcast que j'avais fait avec les filles de Girl Crush, mais en fait, c'est l'hypnose. Je suis comme tombé dans cette espèce de vortex-là un petit peu, puis comme ça a vraiment piqué ma curiosité, et j'ai trouvé ça fascinant. Donc, aujourd'hui, je reçois un hypnothérapeute, c'est bien ça, hein? Exact. Frédéric, qui est professeur actuellement. J'enseigne aussi l'École d'hypnose thérapeutique et médicale. Depuis une vingtaine d'années, je pense? Moi, je suis dans le domaine plus médical depuis une vingtaine d'années. Mais j'ai travaillé comme paramédic, entre autres, donc une expérience autour de tout l'aspect médical. Puis quand j'ai décidé d'aller... Enfin, je cherchais une formation en hypnose, mais je cherchais, évidemment, un endroit où ça allait rejoindre mes intérêts basés sur le médical, ce qui va être axé peut-être plus sur les données probantes ou sur des choses très tangibles. Ça ne veut pas dire qu'on ne rejoint pas d'autres aspects, mais ma priorité était vraiment d'aller là au départ. Très cool. J'ai pris le temps... Je ne sais pas si tu connais ce livre-là. Celui-là, non? La nouvelle encyclopédie de Stage Hypnosis. Bref, j'avais commencé à lire ça, puis ça a comme vraiment piqué ma curiosité, puis je trouvais ça tellement intéressant. Bon, là, je suis peut-être haut tiers, mais il parlait un petit peu de l'histoire de l'hypnose, de où est-ce que c'est parti, qui les usait au départ, puis un peu toute l'espèce d'historique. Puis ça n'a pas toujours eu bonne presse, l'hypnose en tant que tel. Non, ça n'a pas toujours eu bonne presse, puis même qu'encore aujourd'hui, c'est assez mitigé, dépendamment de qui on s'adresse. Puis c'est sûr que ça a toujours eu une espèce d'aura mystique, donc ça peut aussi éveiller certaines peurs, certaines croyances à l'entour de ça aussi. L'utilisation qu'on en fait, autant à travers les époques que dans des contextes même contemporains, ça va varier énormément. Donc c'est sûr qu'on n'a pas tous la même vision de ce qu'est l'hypnose, toutes les mêmes craintes, puis aussi on n'a pas tous la même conception claire des possibilités tant cliniques que thérapeutiques qui peuvent être associées à tout ça. À la base, qu'est-ce qui t'a donné le goût, toi, de dire « je m'en vais là-dedans? » Bien c'est ça, moi je viens du domaine médical plutôt, donc j'ai été paramédic pendant 20 ans, puis c'est plutôt la relation d'aide à ce travail-là qui m'intéressait, oui l'action et tout, mais éventuellement je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus être en contact humain avec les gens. Puis c'est pas quelque chose qui prenait énormément de place, l'aspect relation d'aide dans ce travail-là. Puis éventuellement, bien l'hypnose, bien ça a piqué effectivement ma curiosité moi aussi. J'ai consulté une hypnothérapeute, c'était pour une phobie de mon côté, puis même je peux dire que j'ai pas tant apprécié à cette époque-là. Non, non, comment ça? Bien c'était très intuitif, tu sais, dans le fond ce qui m'était proposé, c'était beaucoup de visualiser que je volais, puis que c'était agréable, ce qui était effectivement agréable. Par contre, j'ai pas constaté nécessairement de changement de mon côté avec cette expérience-là, mais j'ai touché juste assez à cet univers-là pour tranquillement me motiver à aller de l'avant. Je suis aussi quelqu'un de très autodidacte, j'aime comprendre, m'informer sur plein de choses, ça fait que je me suis mis vraiment à m'intéresser à ça. Puis à un moment donné, bien l'envie de faire un changement de carrière est arrivée, puis d'aller me chercher aussi pour moi-même des outils. Mieux me comprendre, des outils pour gérer stress, anxiété et compagnie. Puis avec le côté autodidacte, je me suis dit, bien bien je vais commencer une formation en hypnose, puis on verra bien où ça mène. Puis c'est là que j'ai choisi l'école, où j'ai la chance d'enseigner maintenant, l'école d'hypnose thérapeutique et médicale. Puis c'est tout l'aspect du thérapeutique alentour de l'hypnothérapie qui m'a vraiment captivé. Bien sûr, les techniques d'hypnose arrivent avec ça. Mais de voir le potentiel en combinant les deux, que ça a l'ouvert. Je suis content que tu en parles, parce que tu me parles de ton background en relation d'aide, c'est vraiment, tu l'utilises de façon clinique. Puis c'est drôle, tu sais, là, on avait, ça faisait un bout de temps, c'était prévu. Puis là, je sais, je pense que tout le monde en parle, là, que récemment, il y a eu, je pense, Messmer qui a annoncé un nouveau show. Puis en tout cas, tout ça. Puis là, son fils, je pense que son fils est en Europe. Puis là, il est revenu ici, il était avec la gang de Beach Day la semaine passée, puis il faisait des trôles d'hypnose. Fait que, tu sais, exemple, sans langue de bois, toi, tu penses quoi? Puis tu sais, ça, c'est un livre justement sur l'hypnose de scène, en tant que tel. Tu penses quoi de cette vague-là? Parce que quand on parle d'hypnose, tu sais, moi, j'en parlais à des amis, « Eh, je vais recevoir un hypnose, ça. » Puis les gens disent, « Ah oui, puis ils ont tout de suite dans la tête, Messmer, ou un show. » Ou, tu sais, une espèce de party, là, que le monde font l'espèce de chien à terre. Fait que, c'est quoi ton point de vue de ça? Parce que quand j'ai commencé à lire ça, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de psychiatres qui l'utilisaient back in the days, puis c'était beaucoup au niveau plus psychologique. Tout à fait. Puis c'est quoi, toi, un peu, ton opinion ou ta vision de ça? Bien, c'est des utilisations complètement différentes de l'hypnose. Puis après ça, bien, même au sein du milieu des hypnothérapeutes, ça fait pas l'unanimité, là. Oui, hein? Tout à fait. Il y en a qui vont voir l'hypnose de spectacle comme étant quelque chose de dégradant, de menaçant, de pas respectueux. Il y en a d'autres qui vivent très bien avec l'idée que c'est une utilisation simplement différente de l'hypnose. Mais ça passe beaucoup, justement, par c'est quoi la démarche éthique alentour de ça. Je peux pas précisément parler de c'est quoi la démarche éthique ou le contexte par rapport à messements. J'ai jamais vu de spectacle, fait que je veux pas parler à travers mon chapeau. Je le sais pas ce qui se fait avant, je le sais pas ce qui se fait après, c'est quoi la prise en charge des gens. J'en ai aucune idée, donc je peux pas dire si c'est éthique ou pas. Je m'avancerai pas là-dessus sur quelque chose que je connais pas par rapport à comment il organise les choses. Mais comme dans n'importe quel milieu, autant dans le spectacle que dans le thérapeutique, dans le milieu de la construction, bien, il y en a qui vont avoir des démarches plus ou moins éthiques. Pour lui en particulier, je sais pas. Moi, je sais qu'effectivement, c'est probablement une des choses dont les clients nous parlent le plus souvent. C'est une référence frappante, marquante pour les gens. Ça frappe l'imaginaire de voir qu'on peut faire oublier le prénom à quelqu'un, qu'on peut enlever le chiffre 4, qu'on peut faire plein de choses. Quand on comprend un peu plus comment ça fonctionne, bien, c'est peut-être moins impressionnant. Quoique, je suis capable aussi de reconnaître qu'une personne comme Messmer a énormément de talent dans ce qu'il fait. Oui, les techniques d'hypnose de spectacle, ça s'apprend. Puis là, je pourrais caricaturer en disant qu'on pourrait apprendre des techniques d'hypnose de spectacle en une fin de semaine. Je vais mettre la grosse nuance. On pourrait apprendre à chanter en une fin de semaine. C'est pas tout le monde qui va chanter aussi bien. Ça prend aussi l'aspect talent naturel qui est là. Puis c'est ce que je trouve aussi super intéressant de le voir aller. Mais je t'arrête un instant, on dirait que ça me surprend que tu n'as jamais été voir un show d'hypnose, rien du tout. Ah oui? Oui, bien, puis c'est vraiment en lien avec mon background. Moi, je suis parti du domaine médical. Puis après ça, c'est vraiment l'aspect qu'est-ce qu'on peut faire en thérapeutique avec tout ça, qui est venu vraiment m'intéresser. Puis après ça, bien, c'est sûr qu'on ouvre sur plein d'autres choses à l'hypnose, mais je ne suis jamais allé voir de spectacle comme tel. Quand même, c'est un petit peu ça, justement. Quand j'en parlais un peu avec l'équipe, j'avais vu Andrew Berman, que j'adore, qui se faisait justement hypnotiser avec un, je ne m'en rappelle plus du prénom, de l'hypnothérapeute, hypnologue qui était avec lui. Puis lui, il a fait une application pour aider les gens justement à s'auto-hypnotiser, pour les aider, puis tout ça. Puis je me suis rendu compte que des fois, je fais des petites méditations, des fois la nuit avec une application. Puis je me suis rendu compte qu'il y a des hypnoses du sommeil que je fais. Puis c'est ce qui m'aide le plus. Ça fait que j'ai comme réalisé, je me suis dit, aïe, je m'en fais de l'espèce d'auto-hypnose, tu vois? Bien, c'est un état qui est accessible pour à peu près tout le monde. C'est une faculté naturelle que le cerveau de l'être humain possède. Maintenant, est-ce que tout le monde va y accéder aussi facilement? Est-ce qu'on va avoir besoin d'un peu plus d'entraînement? Bien là, c'est ça, il n'y a personne qui est pareil. Mais on le sait que si on recule dans le temps, bien oui, il y a des gens qui, sans même être capables de nommer ou conceptualiser l'hypnose, utilisaient ces techniques-là d'une façon spontanée, soit pour aller chercher des anesthésies ou des états de trans, peu importe les époques ou les contextes sociaux. Ça a toujours été un peu partie prenante de la réalité du quotidien. Vu que tu fais du clinique plus, tout ça, je lisais dans le livre qu'il y a des gens qui répondent mieux à l'hypnose, d'autres moins. Est-ce que dans ton espèce de rencontre initiale, tu fais ces tests-là pour voir si c'est bon ou pas bon pour la personne? Très rarement, parce que justement, le type d'hypnose que je pratique, l'idée, c'est de rendre la personne de plus en plus autonome à le faire. C'est-à-dire qu'on ne va pas prétendre que tout le monde réagit de la même manière, que tout le monde a les mêmes portes d'entrée. Il y en a qui vont être plus visuels, d'autres plus kinesthésiques dans le ressenti. Il y en a que ça va être les sons. On fonctionne beaucoup à travers les sens. Puis on a tous nos choix privilégiés, naturels. On ne va pas servir la même recette à tout le monde en prétendant que ça va fonctionner de la même façon. La notion de réceptivité fait plus référence à l'hypnose de spectacle. En général, on dit, c'est-tu des études, c'est scientifique que ça, je ne pourrais pas dire. Mais ce qui circule pas mal, c'est entre 15 et 20 % des gens seraient très réceptifs à l'hypnose de spectacle, très direct. Mais encore là, ça dépend du contexte. Si je reviens au contexte plus médical, en situation d'urgence, comme paramédic, je peux en parler un peu, les gens qui sont en détresse et qui cherchent à être pris en charge, qui ont besoin d'aide, vont être extrêmement réceptifs aux suggestions. Donc ça va venir fausser aussi ces résultats-là. Mais le contexte qui est précis, la personne est identifiée comme le soignant. Donc le lien de confiance qui est un peu établi immédiatement, il y a un besoin, puis on arrive avec une solution. Donc les gens sont super réceptifs. C'est une question de contexte. Dans une salle de spectacle, bien, si on fait faire des tests de réceptivité, bien là, il y a tout l'aspect de « moi, ça me tente-tu de me retrouver sur une scène? » « J'ai-tu envie de recevoir des ordres? » « Je suis-tu confortable avec ça? » Bien, tout ça va venir teinter la notion de réceptivité. Dans un bureau d'hypnothérapeute, bien, il y a un contexte complètement différent. Personne n'est là pour ça. Absolument. Donc déjà, l'engagement est là. Puis après ça, bien moi, mon travail, c'est d'établir le lien de confiance, le lien thérapeutique. Ça va faciliter aussi le laisser aller, le lâcher prise. Puis ensuite, bien, on va, entre guillemets, « tester des portes ». Mais c'est beaucoup sous la forme de suggestions en thérapeutique. Je suis qui, moi, pour décider ça va être quoi la meilleure façon de régler un problème dans l'imaginaire d'une personne? On va établir les bases, on va établir, on va faire une anamnèse, on va un peu se faire une idée de c'est qui la personne, c'est quoi ses enjeux, c'est quoi ses symboles importants. Donc, puis on va travailler avec ça. Mais au final, c'est toujours la personne qui va décider si elle prend ou non une de mes suggestions. Je comprends. C'est quand même une grosse responsabilité que l'hypnothérapeute a envers le client parce que j'imagine que ça vous donne accès à vraiment une vulnérabilité de la personne. Une vulnérabilité, par contre, ça va aussi permettre de faire la différence avec la psychothérapie. Ce n'est pas de la psychothérapie, OK? La personne va identifier ses objectifs. On va aider la personne à choisir avec sa symbolique, avec ses valeurs, ses croyances personnelles. Ça va être quoi la meilleure façon d'aller chercher les modifications qu'elle souhaite avoir. Mais on ne va pas aller lui imposer quoi que ce soit comme changement de croyance. Ce n'est pas de la psychothérapie. C'est une démarche thérapeutique. On veut comprendre ce qu'on fait et pourquoi, mais toujours en lien avec les objectifs du client et le respect complet de sa manière de faire les choses. Donc, c'est pour ça qu'on va arriver à avoir une réceptivité très élevée au final. Parce qu'en thérapeutique, ce n'est jamais réussite ou échec. Au pire, on aura appris que ce type de suggestions-là ne prennent pas avec le client. On va proposer d'autres choses jusqu'à temps qu'on trouve les bonnes portes d'entrée, le bon rythme. Puis de plus en plus, on apprend à créer le lien de confiance. Ça fonctionne de mieux en mieux. Puis plus on connaît le client, plus on est capable de l'outiller à le faire par lui-même après. Au niveau, j'ai tellement de questions, au niveau, mettons, de pratique dans une séance. J'avais vu un petit peu comment ça fonctionnait. Je pense qu'il y a une initiation. Au début, il y a comme une ouverture de dossier. Tu apprends à connaître la personne. Mais les gens viennent, là j'imagine qu'il y a toutes sortes de raisons, mais ils viennent essentiellement. As-tu des exemples types? Parce que c'est vraiment niaiseux. Je dirais dans ma tête, les seules fois que j'ai entendu des gens aller voir un hypnothérapeute clinique, que c'était pour arrêter de fumer. Je sais que c'est niaiseux, mais c'est ça que j'ai en tête. C'est quoi le type de clientèle qui vient vers toi? Bien, c'est sûr que de plus en plus, les demandes sont très variées. Et c'est une très bonne chose, entre guillemets, parce que ça nous permet de faire connaître les possibilités reliées à l'hypnose thérapeutique de plus en plus. Donc, ça peut être l'image de soi, l'estime, la confiance, ça peut être des phobies, ça peut être des croyances que les gens identifient comme étant, on va dire, limitantes, quoique je ne suis pas nécessairement un fan du terme. Mais c'est des demandes qu'on va avoir souvent. Puis oui, c'est sûr que tout ce qui est habitudes, les habitudes alimentaires, les habitudes de consommation, les dépendances, c'est des demandes qu'on va avoir souvent. Il faut avoir aussi le recul. Puis c'est là que c'est évidemment comme n'importe quel autre domaine, il y a plusieurs types de pratiques. Donc, il y a des types de pratiques en hypnothérapie qui vont adresser vraiment la demande unique de la personne. Et ça peut très bien fonctionner. Par contre, des fois, bien, je donne une image, il y a un risque de mettre, entre guillemets, un plaster sur le bobo. Qu'est-ce que ça veut dire? Si on parle de dépendance, si on parle de problématiques comportementales, bien, mettons qu'on reste sur un exemple assez simple, classique, d'arrêter de fumer. Parfait. Mais la personne qui arrive dans le bureau puis qui dit, « Moi, ça fait 40 ans que je fume, j'ai essayé 12 fois d'arrêter de fumer, j'ai tout le temps recommencé. » OK. À quoi ça sert, fumer, si on recommence tout le temps? Oui, il y a l'habitude, bien sûr, oui, il y a la dépendance, mais au-delà de ça, si la personne a déjà été capable d'arrêter un an, deux ans, X nombre de reprises, mais qu'on recommence, à quoi ça sert, fumer? Ça sert-tu à gérer des émotions, à gérer le stress, à traverser un deuil qui a été difficile? À quoi ça sert? Si on va bâtir des outils là, bien, on a pas mal plus de chances, après, en faisant une séance d'hypnose, exemple, sur l'arrêt tabagique, que ça tienne. Oui, c'est ce que je comprends. Fait qu'au lieu de traiter, exemple, « Bien, moi, je viens, j'ai arrêté de fumer, tu sais, tu vas voir les besoins sous-jacents, c'est quoi la raison qui cause ça en arrière? » On veut se faire une tête, comme je disais, sans tomber dans l'aspect psychothérapie, mais juste aller se faire une tête, là, « Est-ce qu'on travaille au bon endroit? » Je comprends. Pour que ça tienne dans le temps. Puis tu as utilisé le mot « traiter », on ne traite pas. Le mot « traiter » est réservé aux professionnels, aux médecins, aux psychologues. Donc, il faut vraiment faire extrêmement attention à l'hygiène du langage puis le cadre, là, légal. Entre autres, la loi 21 vient encadrer tout ça. Mais, effectivement, on ne va pas prétendre traiter, guérir, remplacer un médecin, remplacer des médicaments, mais c'est clair qu'on peut être un super bon ajout à tout ça. Fait qu'accompagner ou... Oui. Puis moi, j'adore travailler en collaboration avec des psychothérapeutes, avec d'autres professionnels. On a tous un rôle important puis utile à jouer là-dedans, dans le respect du cadre. Puis c'est toujours pour protéger aussi les clients. Oui. Puis justement, je lisais qu'il faut que la personne veuille. Tu sais, mettons, arrêtez de fumer, il ne faut pas que la personne dise « Ah, j'y vais parce que ma femme ou mon chum me dit venir. » Il faut vraiment qu'il y ait un besoin intrinsèque. Parce qu'il y a des limites, là, à l'hypnose. Tu sais, tu ne peux pas... Puis bon, je saute un peu du coq à l'âne, mais c'est comme dans un show, tu ne peux pas... En tout cas, corrige-moi si je me trompe. Ce que je lisais, c'est que tu ne peux pas faire quelque chose à quelqu'un qui ne veut vraiment pas faire. Il faut que d'une certaine façon, ils veulent le faire. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Bien, je vais te répondre « Oui ». Effectivement, on ne pourra pas aller forcer quelqu'un à faire quelque chose qui est réellement contre ses principes. Par contre, si je prends juste l'exemple d'un vendeur de voitures, là, il y a des façons de faire pour influencer. Tu sais, je vais te donner... Donne-nous des exemples. Bien, tu sais, ça t'est-tu déjà arrivé d'aller te magasiner une voiture, mais aujourd'hui, tu te dis, là, je ne fais même pas un tour. Je fais juste un petit repérage, là. Il n'est pas question que je fasse un tour. Bon, bien, il y a des façons de faire qui relèvent soit de la PNL, de la psychologie, mais que les vendeurs utilisent pour aller influencer. Donc, ce n'est pas pour rien qu'ils vont nous accueillir avec des déclarations, des questions un peu niaiseuses, entre guillemets. « Fais beau aujourd'hui, hein? » Ah, pour dire oui, oui, des boucles de oui. « Yes, OK. » Donc, ça, c'est une façon d'un peu conditionner le cerveau à reconnaître que, oh, quand cette personne-là parle, ça a du bon sens. C'est des évidences. Bien, quand il va te parler de sa garantie qui va à peine tantôt, bien, tu sais, tu vas déjà avoir une certaine influence de ces comportements-là. Puis après ça, il y a d'autres exemples qu'on peut utiliser comme des présupposés. Si je te pose la question, voudrais-tu un café avant d'aller faire un essai routier? Oui. Bien, toi, tu viens d'accepter d'aller faire l'essai routier, même si la question était dirigée sur le café. « Oui, c'est au café. » Fait que, tu sais, c'est un paquet de façons d'aller manipuler les gens. Fait que, je voulais-tu faire un tour d'auto aujourd'hui? Non. Mais je n'ai fait un pareil. Fait que, tu sais, à ta question, peux-tu forcer quelqu'un? Nous, oui. On peut manipuler, on peut influencer, mais ça ne sera pas, tu sais, ça ne sera pas quelque chose comme aller commettre un crime. Mais il y a clairement un pouvoir d'influence, là. Fait que c'est dans cet esprit-là qu'il faut aborder aussi l'hypnothérapie dans un respect complet des objectifs de la personne. Ce n'est pas à moi à décider c'est quoi l'objectif de la personne. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir des gens qui viennent te voir, qui disent, écoute, Frédéric, moi, je veux que tu me donnes des trucs rapides, du street hypnosis, là, je suis un vendeur de chars, je veux monter mes ventes, je veux que tu m'aides. Ça t'est-tu déjà arrivé? Ça ne m'est jamais arrivé, puis de toute façon, ce n'est pas quelque chose que j'accepterais. Je me doute que tu dirais non, là. Exact. Oui, parce que c'est fascinant, quand même, à quel point, justement, que tu peux créer de l'influence. Il y a déjà un paquet de formations qui se donnent depuis des décennies sur le sujet. On le sait depuis longtemps qu'il y a un pouvoir d'influence, là. Juste dans la manière de proposer des choses, de construire nos phrases, bien oui, c'est du connu depuis longtemps. Ça me fait tellement rire, ça me fait penser, je ne le nommerai pas, mais quand j'ai commencé en entraînement privé, ça fait longtemps, j'avais un, on vendait de l'entraînement privé, exemple, des sciences d'entraînement, 12, 24, 36 ans, puis mon formateur, c'était un gars, il était dans la quarantaine d'années, moi, j'étais jeune, j'avais 19, 20 ans, puis c'était notre formateur de vente, tu sais. Puis, lui, il est arrivé, on avait un bureau, comme le bureau, comme exemple du directeur, c'était dans un énergie cardio dans le temps, puis il y avait comme des fenêtres dans le bureau, puis lui, la première chose qu'il a faite, ils ont acheté le gym, lui son partenaire, puis il a blackout les fenêtres tout de suite. Puis là, on était comme, tu sais, c'était du jamais vu, c'était une directrice, elle avait tout le temps les stores ouvertes, puis là, on était comme, pourquoi tu fais ça? Ah, quand j'étais avec un client, je ne veux pas qu'il n'y ait aucune distraction, puis là, on était comme, OK, c'est spécial. Puis lui, je te le jure, il vendait, je n'ai jamais vu quelqu'un vendre comme ça, mais les gens revenaient le lendemain avec le contrat, puis ils disaient, je ne sais pas pourquoi j'ai signé ça, je ne comprends pas pourquoi j'ai signé ça, ce n'est pas ça que j'ai compris, puis c'était effrayant, il vendait des chiffres de fous, mais il se faisait souvent canceller la moitié, puis j'étais comme, puis il parlait toujours sur le même ton, le regard, la façon qu'il s'exprimait, il était doux, mais comme il était ferme, puis j'étais comme, j'étais jeune dans le temps, puis j'étais comme, il fait quelque chose, il fait de la magie, tu sais. Bien, tu sais, toute l'utilisation du contexte, du non-verbal, tu sais, même la façon dont on va installer les choses dans une pièce, ça peut influencer les gens, là. Ah oui? Bien sûr. Qu'est-ce que tu veux dire? Bien, mettons, dans un bureau d'hypnothérapeute, là, on peut être assis face à face, mais ce n'est pas tout le monde qui va être à l'aise avec ça. Ça peut être confrontant. Est-ce que c'est le bon rythme, la bonne position pour la personne, ou elle va avoir plus tendance à tomber en résistance puis en protection? Fait que des fois, bien, comme dans mon bureau, il va y avoir un fauteuil de face, un fauteuil et un peu de billets. Bien, les gens vont spontanément choisir l'endroit où ils se trouvent le plus à l'aise. Fait qu'on n'a pas besoin de l'adresser, ça s'installe. Mais c'est toutes des choses auxquelles on réfléchit. Puis après ça, bien, il y a plein de choses qu'on va utiliser pour stimuler l'accès à l'imaginaire. Ça va être plus quand on installe des séances. Chaque hypnothérapeute va avoir sa couleur. Mais on va peut-être discuter de ce serait quoi un endroit agréable où se déposer. Y a-tu un souvenir super concret, agréable, où c'est synonyme de sécurité, de bien-être. Puis on va utiliser ça pour aller retrouver ces émotions-là de calme profond, de sécurité. Puis des fois, les gens trouvent ça limite confrontant. On va dire, hey, je vais aller dans mon imaginaire pour travailler un problème qui me fait souffrir depuis dix ans. Voir si l'imaginaire va m'aider. Mais pourtant, on n'a aucune, aucune difficulté à comprendre que, dans le fond, mettons, si on prend comme exemple l'anxiété, bien, l'imagination, notre capacité à anticiper, nous fait vivre des émotions concrètes, souffrantes. Ça, c'est concret. On ne le conteste pas. Mais utiliser la même mécanique pour aller chercher de la sécurité puis du confort, ça, on a des doutes. Mais c'est la même affaire. On fait juste virer cette roue-là de bord. Ça fonctionne déjà. Pourquoi ne pas en profiter? On prend un outil, on n'invente pas un Bluetooth à personne. On utilise des choses qu'on possède déjà. C'est juste qu'on va chercher d'autres objectifs. En formation, dans le domaine de l'hypnose, est-ce que vous voyez un peu qu'il se parle de Freud, de moi, de surmoi, de ça? Très peu. Bien, en fait, oui, mais ça va être présenté différemment. OK, OK. Tu peux vous en parler un petit peu? Dans le fond, je peux parler plus de ce qui se passe à l'école où j'enseigne. Oui, absolument. C'est sûr qu'il existe toutes sortes de formations. Puis je ne peux pas, tu sais, je n'aime pas parler des autres. J'aime bien mieux parler de ce que je fais. Les autres, les personnes se feront une idée. Mais c'est ça, à l'école d'hypnose thérapeutique et médicale, ça va être vraiment axé sur amener la personne, le client, à se comprendre, à comprendre ses problématiques. On prend pour acquis que les gens sont intelligents. Comprendre, ça fait un gros déclic. Ça fait des belles prises de conscience. Puis ça vient chercher aussi une volonté d'engagement encore plus forte dans la démarche thérapeutique. Puis en même temps, nous, comme thérapeutes, ça nous permet d'être certains, d'être axés sur les objectifs de la personne. Ensuite, on va prendre tout ce qu'on est capable d'aller chercher comme symbolique personnel. On va aussi prendre la peine de s'assurer qu'au niveau de l'aspect sécuritaire, autant de la mise en hypnose que du travail en hypnose, on a ce qu'il faut pour respecter le cadre de la loi, mais aussi les besoins de sécurité de la personne. Il y a certaines contre-indications à l'hypnose, c'est assez rare, mais ça existe, il faut s'assurer qu'on va vraiment faire le tour de tout ça. Puis ensuite, des fois, il y a des sujets qu'on doit adresser d'une certaine manière pour respecter le cadre de la loi aussi. Donc, aller établir ça, mais toujours basé sur identifier le problème source. Ça fait un peu le lien avec ce que je disais tantôt, mais la différence, c'est qu'on ne va pas travailler à trouver la source du problème psychothérapie. Oui, tu réfères dans ce temps-là. Bien oui, tout à fait, ça fait partie de la bonne pratique de reconnaître les limites de son cadre professionnel, puis de référer aux bonnes personnes, c'est parfait comme ça. Donc, on travaille à identifier le problème source, puis ensuite, trouver par quels moyens, quels outils, on va pouvoir aider la personne à se rendre plus autonome dans la compréhension puis la gestion du problème source. Puis ensuite, on va aller vers les problèmes. Dans le fond, ce qui va être en général la demande principale, si on parle comme ça, bien, ça va relever des complications du problème source la majorité du temps. Fait que là, bien, à quel endroit on va installer, où on va prioriser les leviers pour avoir les plus gros changements? Bien, ça, il y a un peu de travail, soit essai-erreur, où on va tester des leviers, puis on va avancer à mesure que le mouvement s'installe. Il y a une espèce de mythe ou de pensée magique, des fois, autour de l'hypnose. Puis c'est vrai qu'il y a des problématiques qui peuvent se régler en une ou deux rencontres, c'est vrai. Mais ça va dépendre aussi de c'est quoi le type de pratique en hypnothérapie. Donc, c'est sûr que je prends l'exemple d'une phobie. Bien, oui, on peut régler, on peut aider une personne à vraiment se débarrasser d'une phobie en une ou deux rencontres, mais il y a aussi des personnes où ça ne sera pas nécessairement une phobie simple. Est-ce que la phobie simple, c'est sur un trouble d'anxiété généralisée? Est-ce qu'il y a d'autres choses à renforcer? C'est juste pour peur des araignées, là. Exact. Ou s'il y a un événement. Bien, c'est peut-être la même problématique, mais ça ne sera pas la même approche. Je comprends. Est-ce que tu me permets de te poser une question qui va peut-être toucher un petit peu, mettons, les valeurs ou un peu l'ésotérie? OK, bien oui. Je lisais qu'il y a certaines personnes qui parlent de la réincarnation. Oui. Puis, une des preuves que la réincarnation serait vraie, c'est relié à l'hypnose, parce qu'il y a des gens qui auraient des souvenirs d'une vie antérieure passée. Puis, encore là, je lisais ça, puis corrige-moi si je me trompe, qu'on ne peut pas se souvenir de quelque chose qu'on n'a pas vécu, que le cerveau, c'est vraiment un gros ordinateur qu'on se rappelle de vraiment tout, tout, tout. C'est juste qu'on fait une sélection naturelle, parce que sinon, on virerait fou de tout se rappeler. Mais qu'on peut aller chercher exactement chaque, en hypnose, chaque souvenir à chaque moment de notre vie. Puis, les gens qui ont des souvenirs ultérieurement à ça, c'est qu'ils auraient eu une deuxième vie. Fait que ma question, c'est premièrement, est-ce que tu penses, qu'est-ce que tu penses de ça? Ma deuxième question, c'est, est-ce que tu as déjà vécu ça avec un client? Puis, ma troisième question, c'est, est-ce que c'est vrai qu'on peut aller se rappeler de n'importe quoi dans notre vie? Est-ce que notre cerveau est capable de vraiment tout enregistrer? Bon, il y a plusieurs questions là-dedans. On va commencer par l'aspect des vies antérieures. Bon, c'est sûr que là, je vais faire la distinction entre, c'est important d'être super respectueux des croyances de chaque personne. Donc, c'est sûr qu'un client qui va arriver en parlant de ses croyances par rapport aux vies antérieures, bien, il va falloir l'intégrer d'une façon ou d'une autre pour respecter ses croyances. Par contre, moi, dans mon rôle de thérapeute, bien, j'ai aussi un contexte légal qui est clair. Il a été démontré, entre autres, dans les années 70-80, il y a eu beaucoup d'utilisation d'hypnose pour retourner dans des événements passés, entre autres en cours par rapport à ce souvenir d'une agression sexuelle. Mais ça a été démontré par la suite qu'il est arrivé à plusieurs reprises que ça a créé des implantations de faux souvenirs. L'état d'hypnose peut vraiment, et c'est documenté, créé et implanté d'une façon concrète des faux souvenirs. Les gens vont même réussir le polygraphe après. L'imaginaire va imprimer comme étant la vérité. Puis, si je reprends cet exemple-là, bien, comment les questions sont posées? Bien, tu sais, où il t'a touché? Il y a un présupposé comme tantôt. Ça veut dire qu'il t'a touché. Le cerveau va réagir. Fait que, quand on parle de souvenirs du passé, de vie antérieure, de traumatisme, il faut vraiment y aller avec quelque chose d'extrême, qui va être vraiment dans l'extrême prudence, parce qu'il y a un réel risque d'implanter des faux souvenirs. C'est pour ça, d'ailleurs, que la loi prévoit que jamais on va ramener une personne dans un souvenir négatif. Jamais. C'est légal. En fait, un psychologue, un psychiatre peut le faire pour des raisons précises. OK. Mais, en dehors de ça, on ne va pas aller retourner dans un souvenir négatif, dans un traumatisme. Fait qu'en cours, tu ne pourrais pas être appelé pour aller faire un témoignage sur, mettons, une victime ou quelque chose comme ça? Bien, là, ce serait difficile de répondre à la question, indépendamment de comment ça se passe. Mais moi, c'est sûr que je n'irai jamais ramener un client dans mon bureau, dans un trauma ou dans un événement négatif. On peut faire des régressions, mais quand on est certain d'aller dans quelque chose de positif. Exemple, quelqu'un qui va dire « J'ai jamais eu confiance en moi, mais je me souviens que dans telle situation, écoute, c'est la seule fois de ma vie que je me sentis débordant. » Mais là, il y a du gaz. On va y retourner, mais on sait où on va, on sait ce qu'on fait, puis on va aller prendre ça pour l'amener ailleurs. Mais, dans un contexte de vie antérieure, ça m'est déjà arrivé, des clients qu'on part en séance, puis que spontanément, ils ont le souvenir d'être un guerrier. Mais là, on parle d'autre chose. Ces croyances, ces images, ce n'est pas moi qui est allé amener ça. Puis, dans une séance comme ça, moi, je vais vraiment y aller du bout des doigts. Je ne vais rien suggérer. Tu n'embarques pas, là. Bien, je ne suis pas embarqué, mais juste pour encadrer ce que le client est en train de vivre. Je vais lui laisser l'espace, plein de respect dans ses croyances. J'ai en tête l'objectif qu'on avait pour la séance, mais moi, je ne vais pas aller m'émisser là-dedans pour sûr que j'aimerais des choses. Et, pour que je me réponde, est-ce que ça t'a même, toi, tu revenais chez toi en auto, puis ça t'a dit, « Ah oui, c'est ça, difficile à expliquer. » Est-ce que ça t'a challengé, des fois, à te poser des questions toi-même? Bien, tu sais, de toute façon, quand on joue un peu dans le monde de l'hypnose puis de l'hypnothérapie, je te dirais que ce qui s'ouvre d'une façon de plus en plus concrète, c'est tout l'aspect du contact entre deux personnes qui va être plus grand, je te dirais, que ce qu'on se dit. Bien, dans le fond, là, puis là, on peut rentrer dans l'aspect très carré scientifique puis tant des croyances, là, tu sais, moi, je vais te parler plus de, peut-être, l'aspect scientifique, là, mais, tu sais, on va parler des neurones miroirs, on va parler, tu sais, pourquoi, quand une personne se met à bailler, l'autre va se mettre à bailler, tu sais, un être humain, c'est un tout, c'est pas juste ce qu'on se dit puis ce qu'on observe, mais c'est un peu plus grand que ça, la somme de tous nos sens. Mais on finit par y toucher un peu en hypnose, tu sais, quand on va faire une séance d'hypnose avec un client, bien, souvent, on va aller chercher nous-mêmes un petit état modifié de conscience, là, tu sais, ça veut pas dire qu'on se met à dormir à côté du client, mais, tu sais, il y a des fois, on est tellement aligné dans ce que le client vit, dans son état d'esprit, dans son état émotif, qu'on finit vraiment par... Le ressentir. Oui, surfer là-dessus en même temps que lui. Fait qu'il se crée une espèce de connexion. Oui, oui. Comme de la psychothérapie, psychologie... Bien, ça peut se ressembler parce que, tu sais, c'est sûr que quand on est en séance d'hypnose ou même en thérapeutique, bien, c'est pas moi qui ai été important, là. C'est le client, c'est comment il se sent. Fait que toute mon énergie va être concentrée à l'observer, à essayer de le comprendre, à lui faire des reflets. Fait qu'on finit par vivre quelque chose d'assez fort ensemble, là. Tu sais, c'est là que le lien et la relation thérapeutique aussi arrivent, là. C'est vraiment intéressant. Autre sujet, la télékinésie. OK. Parce qu'il en parle dans le livre, simplement. Puis, écoute, je trouvais ça, puis là, ça, c'est mon opinion, là, je trouvais ça archi-ésotérique, là. OK. Qu'ils disent qu'un moment tu te lèves, puis là, tu bouges, puis là, tu sens comme des espèces d'électricité. Puis là, quand tu touches les doigts de quelqu'un ou l'autre peut ressentir, c'était... Puis bon, il parlait un peu au niveau de l'hypnose, là. Je ne sais pas, c'est quoi le rôle de la télékinésie, là-dedans? Bien, moi, ce que je connais de la télékinésie, c'est la capacité de déplacer un objet sans toucher, là. OK. Et moi, c'était comme le transfert d'énergie, un peu, là. Il disait que, comme quoi, quand quelqu'un a beaucoup d'énergie, puis tu touches, tu sais, le fait de deviner quelque chose, que quelqu'un pense fort, fort, fort à, exemple, une pomme, puis là, la personne est capable de deviner ces choses-là. Bien, tu sais, si on parle du ressenti, moi, je travaille beaucoup en gestion de la douleur, exemple. Je travaille beaucoup avec des gens qui ont des douleurs chroniques. Donc, on le sait qu'on est capable d'aller modifier la perception de la douleur, OK? Ça ne se passe pas de la même façon pour tout le monde, selon le contexte, mais on est capable, là, même assez facilement d'amener la personne à ressentir du chaud, du froid. C'est des trucs qui s'installent d'une façon assez simple. Donc, je n'ai pas de misère à croire que, dans un état d'hypnose, on peut avoir une impression concrète de transférer une chose-là. Parce que ça fait partie des techniques, même, qu'on va amener les gens à développer en douleur chronique. Bien, si quelqu'un a mal au genou, bien, on va développer des façons de faire pour que la personne ait plus de confort dans son quotidien, mais aussi des méthodes plus au besoin. Tu sais, si la personne arrive en disant, bien, moi, j'ai mal au genou, puis quand je mets de la chaleur humide, ça me fait du bien, bien, on va peut-être, exemple, travailler à ce que la personne développe la capacité de créer elle-même une sensation de chaleur humide dans sa main, puis la transférer à un endroit quand il y en a besoin. Donc, on le sait qu'on est capable de faire ça, nous. C'est mon petit côté, peut-être kiné, là, mais comment je peux, comment, en fait, comment tu peux avoir un impact, mettons, sur mes nocicepteurs de douleur ou qui ressentent quelque chose de la chaleur ou du froid? Je vais te renvoyer ça très concrètement. Oui. Comment t'expliques une douleur sur un membre fantôme? Le cerveau, j'imagine. Le cerveau va créer des douleurs. Bon, après ça, ça peut être les nocicepteurs comme tels qui vont en effectuer, c'est-tu le trajet nerveux, c'est-tu un problème d'interprétation au niveau du cerveau? Il y a un mix de tout ça. On peut parler de somatisation aussi, tu sais, on le sait que ça va avoir un impact. Les gens qui, entre autres, vont avoir une énorme souffrance, soit psychologique, émotionnelle, peuvent arriver à un moment donné pour, tu sais, pour évacuer cette souffrance-là. Ça se peut que le cerveau transforme la souffrance en douleur, en problème de santé concret. C'est pas dans leur tête, là. Le cerveau, à un moment donné, finit par créer des phénomènes comme ça. Donc, le cerveau, il n'est pas infaillible. Oui. Je vais te prendre l'exemple très, très, très de base d'une douleur cardiaque. Pourquoi? Quand quelqu'un fait un infarctus, on va souvent nommer, ça se peut que tu aies mal au bras gauche puis à la mâchoire. Bien, si je fais un infarctus, mon bras gauche puis ma mâchoire, ça porte quand même à merveille. Pourquoi j'ai mal, là? C'est la première fois que le cerveau va recevoir un signal de douleur en provenance du myocarde. Pour lui, les chances, c'est que ce soit une erreur. Ça doit être là. Ça doit être... OK? Puis là, dépendamment de la condition de santé générale des gens, ça ne se présentera pas de la même façon. Il y a des gens pour qui ça va être silencieux, aucune douleur. Le cerveau peut faire des erreurs en interprétation. OK? Ah oui. Donc, si on part de ce principe-là, on peut travailler à une réinterprétation du signal de douleur. Je comprends. Ah oui, c'est intéressant. Quand tu parlais... J'ai tellement de choses. Quand tu parlais, bon, de la douleur puis tout ça, puis tu dis, bien, il ne faut pas aller dans un moment où est-ce que, tu sais, je ne veux pas aller dans des souvenirs négatifs, des choses comme ça. C'est-tu déjà arrivé, puis tu es en clinique, bon, tu es dans un processus d'hypnose avec un patient, puis là, hé boy, il y a quelque chose qui sort, là, comme vraiment une espèce de choc. Est-ce que tu restes dedans? Est-ce que tu sors? Comment tu gères la personne qui est comme en crise? Bien, d'abord, on va s'arranger pour que ça n'arrive pas. C'est possible, ça, d'être à 100 %? Bien, c'est là où l'entrevue de départ avec la personne permet d'encadrer tout ça. Avez-vous déjà vécu des traumatismes? Est-ce qu'il y a des diagnostics particuliers? Quelle médication est prise? On va s'assurer d'avoir une pratique responsable. C'est pour ça que la loi aussi encadre certaines conditions de santé. Quelqu'un qui a de la schizophrénie peut faire de l'hypnose, mais avec un psychiatre. OK. La loi le prévoit parce qu'il y a un risque que la personne décompense tomber en psychose immédiatement. Je ne te dis pas que c'est probable, mais c'est possible. Donc, c'est pour ça qu'on va avoir une pratique responsable. On va s'assurer de faire le tour de ça. Avez-vous déjà vécu des traumatismes? Auquel cas, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire de l'hypnose, mais on va commencer par sécuriser ça. C'est aller chercher une première séance d'hypnose qui va être dans un lieu calme, sécure, où la personne va pouvoir même se construire un environnement parfaitement blindé à la limite, selon sa symbolique personnelle. Puis, on va installer des fusibles. Si jamais, pour une raison ou pour une autre, il se passait quelque chose spontanément en lien avec un événement négatif, un peu comme un fusible électrique, on veut que ça saute automatiquement puis qu'on revienne tout de suite dans le lieu sécure. On va s'arranger pour ne pas que ça arrive. On ne veut pas que les gens se rendent là. C'est là que, dans notre pratique responsable, on va questionner, encadrer, puis on va se faire aussi un plan qui va faire en sorte qu'on ne vivra pas ça. Oui, je comprends. C'est vraiment intéressant. Tu poses des espèces de « safety net » d'une certaine façon durant la séance. C'est là où je peux faire le lien avec le côté éthique de l'hypnose de spectacle. Je ne peux pas dire est-ce que ces questionnaires-là sont passés et tout, mais tu sais, amener quelqu'un en hypnose rapide sans poser ces questions-là, bien, ça vient un peu… Il y a un certain risque, oui. Il y a un certain risque. Est-ce que j'ai seulement pris la peine de demander à personne s'il était schizophrène? Puis là, tu es dans un show, tu ne vas pas demander ça devant tout le monde. Mais comme je te dis, est-ce qu'ils le font? Est-ce qu'il y a des avertissements? Je ne le sais pas. Je ne l'ai pas vu. Mais c'est ça, la loi le prévoit, puis c'est aussi pour la sécurité de tout le monde. Donc, même quelqu'un qui aurait simplement vécu un traumatisme, on s'entend que ce n'est pas simplement, mais c'est quand même assez commun, malheureusement, d'avoir vécu un traumatisme. Fait qu'aller dans un spectacle, si on ne le prend pas en compte là-dedans, bien, ce n'est pas exclu, ce n'est pas probable, mais c'est possible qu'on retourne dans l'événement négatif. Par rapport à ça, l'hypnose de scène, moi, j'avais lu quelque chose qui m'avait... On dirait que j'ai de la misère à le concevoir encore. C'était les commandes, tu sais, dans le sens, ils implantent comme... Ça a l'air de la science-fiction, mais ils implantent comme, OK, le 25 août, tu vas te lever, tu vas avoir chaud, tu vas enlever tes vêtements, puis après, tu vas oublier la conversation qu'on a eue. Puis, ils disaient que ça arrive réellement à les gens à cette date-là. Ils disent, sur le coup, il y en a qui ne le feront pas parce qu'ils vont dire, c'est bien bizarre, mais ils vont ressentir ces choses-là. Est-ce que c'est réel, ça? Bien, c'est ça. Les gens qui sont vraiment réceptifs à ce genre d'hypnose-là, type spectacle, vont intégrer ces commandes-là. Mais, effectivement, il y a une question de contexte. Est-ce qu'au moment où il va y avoir une impulsion ou quelque chose, le contexte va faire en sorte que je vais décrocher, que je ne le ferai pas? Bien, tu sais, tout ça est possible. Ce n'est vraiment pas la majorité des gens, par contre, qui vont aller aussi loin. Une chance. Une chance. Mais on dirait que je trouve ça un peu dangereux, tu sais, comme quand c'est utilisé en droit de mauvaise main, mettons. Bien, on en revient à, on ne pourra pas faire quelque chose à quelqu'un qui est contre ses principes, ses valeurs fondamentales. C'est là où la résistance va arriver et va se dire, bien non, tu sais, je ne ferai pas ça. On dirait que ça me fait penser à, puis là, j'adore l'hypnose, mais ça me fait penser, on dirait, à des documentaires de sectes, où est-ce qu'ils rentrent, ils prennent des gens vulnérables, puis ils leur rentrent dans la tête, puis ils le font de la mauvaise façon, avec, comme tu disais, des commandes un peu, est-ce que tu as le goût de ça, si on fait... Ça rejoint certaines techniques de manipulation. Ah, c'est ça. Puis c'est pour ça que je n'aime pas pratiquer ce genre d'hypnose-là non plus. Moi, je vais vraiment y aller en mode thérapeutique sous forme de suggestion. Sauf dans un contexte médicalisé ou dans un contexte d'urgence. quelqu'un qui a une double fracture du bras, puis qui est en souffrance, je ne vais pas lui suggérer que ça serait peut-être le fun qui oublie sa douleur, là. Tu sais, là, ça va être des techniques un peu plus directes, mais par contre, le contexte est différent. Ça t'arrive-tu, ça, d'être dans des situations d'urgence comme ça? Bien, là, maintenant, je ne travaille plus comme paramédic. Paramédic, oui. Dans les dernières... Tu sais, mettons, dans la dernière année, je faisais les deux en même temps. Puis là aussi, il y a un contexte, c'est que, comme paramédic, on n'est pas reconnu comme professionnel de santé. OK. Donc, un professionnel de la santé peut amener des techniques comme l'hypnose dans le cadre de son travail, parce que c'est sa responsabilité professionnelle qui va faire face à ses actes. Je comprends. Donc, comme paramédic, je n'ai pas le droit d'utiliser l'hypnose comme telle. Par contre, je peux utiliser le principe de la façon dont je m'adresse aux gens, l'utilisation du non-verbal, la façon d'amener des suggestions, mais je ne vais pas dire que je vais vous amener en hypnose. Ça ressemble à un bon coaching qui amène vers quelque chose de confortable, mais effectivement, tu sais, c'était pas rare que mes patients arrivaient bien tranquilles à l'hôpital. Ça me fait passer une histoire. Il y a une couple d'années, je sortais avec une fille, puis on était longtemps ensemble. Puis elle, elle faisait son doctorat en psychologie, tu sais, quand on était ensemble. Puis comme, elle avait une de ses collègues qui se pognait un peu avec son chum et tout ça. Puis elle a dit, moi, j'ai utilisé telle... Puis elle utilisait des techniques avec son chum. Son chum, il n'avait comme jamais raison, parce que l'autre... Puis j'étais comme, aïe, et puis moi, dans le temps, ça me challengeait, parce que j'étais là, crime, c'est dangereux, tu sais, quelqu'un qui s'y connaît psychologiquement versus quelqu'un qui non, tu sais. Il y a une espèce d'aisance envers l'autre, puis une espèce de pouvoir... C'est comme, on dirait, le Dark Side, comme Dark Vader. Toi, as-tu des... Là, je ne veux pas que tu me racontes des histoires, mais tu sais, mettons, as-tu vu des collègues ou as-tu entendu parler d'histoires des gens qui ont peut-être utilisé ça dans leur vie personnelle, peut-être à mauvaise science? Non, bien, je doute pas que ça a pu exister, là, certainement, là. Mais je n'ai pas nécessairement entendu d'histoires précises à ce niveau-là. Tu n'as jamais voulu vendre des autos? Non, je n'ai pas. Mais il y a des trucs, aussi, pour contrer ça, hein, d'être moins réceptif à la suggestion. Je t'écoute. La prochaine fois que tu iras magasiner une voiture, tu penseras à ton rapport d'impôts. C'est quelque chose qui te ramène dans vraiment du terre-à-terre. Qui te grande un petit peu, là. Ça a tendance à faire décrocher le côté réceptif à la suggestion. Non, je comprends. Je lisais qu'il y a un test qui est fait, je ne sais pas si tu connais ça, c'est une histoire avec les yeux, tu sais, fermer les yeux, envoyer les papiers, envoyer les... Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Bien, ça aussi, bien, tu sais, je ne peux pas parler de la valeur scientifique ou non de ça. Je connais un peu le phénomène, mais tu sais, est-ce que c'est valable tant que ça? Je ne pourrais pas te dire, mais c'est... Semble-t-il que quelqu'un qui va lever les yeux et fermer les yeux, on peut voir s'il y a déjà un petit début de mouvement, un peu rapid eye movement, qui se produit spontanément. Semble-t-il que ça serait une indication que la personne va être plus réceptive. Mais sinon, des tests de réceptivité de base, assez communs, comme coller les doigts et compagnie, ça donne des réponses assez rapidement. Mais on parle de réceptivité face à un type bien précis d'hypnose. Est-ce que tu trouves que l'hypnose s'apparente des fois un petit peu à la méditation? Bien, ça peut s'apparenter. C'est sûr que ce n'est pas exactement pareil, mais ce n'est pas rare qu'on va même utiliser les techniques de méditation pour ensuite glisser vers l'hypnose. Puis l'hypnose comme telle, c'est quoi l'hypnose? C'est-tu quelque chose qui est inévitablement proche du sommeil? Comme le REM sleep ou l'espèce de... L'hypnose, dans le fond, c'est quelque part entre l'éveil complet et le sommeil. On parle d'ondes cérébrales, mais les ondes cérébrales, ce n'est pas plate de même. Oui, oui, oui. Donc, on est capable aussi de démontrer que la profondeur de l'état d'hypnose n'a pas grand impact sur la qualité du travail thérapeutique qu'on va faire. Déjà, il y a beaucoup d'hypnose conversationnelle dans ce qu'on fait dans un bureau d'hypnothérapeute. Fait que tu peux parler avec quelqu'un, mais que tu es déjà sur un léger état d'hypnose. Bien sûr. Juste la façon de se positionner. Là, je commence à être habitué d'être positionné bien relax, mais ça amène aussi une suggestion qu'ici, on est en sécurité. Le thème de voix, une façon de prendre des pauses, comment je vais construire ma phrase. Ça va faire en sorte que les gens vont être beaucoup plus réceptifs aux suggestions. Puis c'est pour ça que c'est important d'être bien au courant de c'est quoi les objectifs de la personne. Pour mettre un espèce de cadre bienveillant. Exact. Donc, on utilise tout ça. Puis les enfants, c'est un super bon exemple. Les enfants sont pratiquement toujours en état modifié de conscience. Ils ont toujours un accès à leur imaginaire instantané. Vraiment. Donc, quand on travaille avec des enfants, bien des fois, ça va être en conversation comme ça. On lui fait faire un dessin. Il est dans son monde imaginaire. Mais il va vraiment construire des changements pour lui. Tu sais, si pour travailler des peurs ou des phobies, il a besoin de la protection de son patte-patrouille préféré qu'il dessine, puis qu'il décide de le mettre à l'endroit où il en a besoin, bien lui, son imaginaire l'intègre comme ça. Puis il n'est pas en train de dormir sur le fauteuil. Donc, un adulte qui va avoir facilement accès à son monde imaginaire, à son monde émotif aussi, bien déjà, c'est très malléable. On n'a pas besoin de s'en aller dans un sommeil profond pour aller travailler. En fais-tu des enfants? En as-tu comme passé? Oui, oui, oui. J'en ai comme client, là, assez régulièrement, des enfants. J'imagine que ça doit avoir des résultats rapides, justement, parce qu'il y a des plus grands accessoires. Bien, les enfants, tu sais, eux, ils ne questionnent pas la possibilité que le changement soit rapide et facile. Ah! Tu sais, les adultes, souvent, vont avoir le biais que, « Hey, si ça fait 10 ans que je suis prêt avec une problématique, il va falloir que ça soit tough puis long avant que je le croie que ça a changé, tu sais. » Fait que des fois, il faut déconstruire un peu ces croyances-là aussi. Puis en passant par la porte de l'imaginaire, bien, c'est toute la partie du cerveau qui, elle, est bien prête à accepter que le changement peut être rapide. Fait qu'on contourne des résistances. Fait que, est-ce que ça a déjà arrivé d'avoir des gens qui te contactent, tu les vois puis ils sont tellement résistants qu'il n'y a juste rien à faire avec eux? Bien, à la limite, si on travaille le lâcher-prise, on va toujours bien sur un bon sujet. Ah! Fait que tu peux toujours jouer un petit peu avec ça. En thérapeutique, c'est jamais réussir tout échec en hypnose. Tu sais, c'est ensemble, on va trouver de plus en plus comment faire. Fait que si la personne a beaucoup de résistance, bien de l'anxiété, beaucoup de peur, bien, on va travailler sur la relation thérapeutique. On va peut-être commencer par de l'hypnose plus conversationnelle. Tu sais, on va aller chercher de plus en plus de symbolique, de ce qui est confortable de la personne. Fait qu'on va être capable de suggérer des choses de moins en moins menaçantes. Tu sais, c'est tout ça. C'est jamais réussite ou échec en thérapeutique. On apprend, puis on est de plus en plus précis. Hum. Bon, on arrive au sujet un peu plus « crunchy ». On en avait parlé un petit peu hors d'onde. J'aurais aimé ça, essayer une espèce de petite hypnose avec toi. Puis j'avais vu, bon, j'en parle souvent à Andrew Berman, que j'adore, qu'il avait essayé au niveau sensoriel. Tu sais, qui, comme tu disais, la chaleur, ces choses-là. Puis c'est un peu, moi, ce qui me... Comme toi, un petit peu l'hypnose de spectacle. Bon, je trouve ça intéressant, mais c'est un peu ça, les espèces de ressentis qui, moi, ça me fascine. Est-ce que c'est quelque chose à quoi tu serais à l'aise qu'on essaye de faire? Bien oui, tout à fait. On peut très bien installer ça. Parfait. Puis tu dis essayer ou le faire? Le faire. Ah, c'est intéressant. Je vais aller dans le « oui ». Le faire, le faire. Ça marche. On essaye ça. Je me sens en confiance. T'es sûr? Oui. Oui, oui, oui. Ça paraît-tu que j'essaie de faire ça? Fait que, mettons, je te propose juste de déposer ton poignet gauche sur mon poignet. Parfait. Puis là, dans le fond, on le sait qu'il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas d'ordre qui va être donné. On essaye juste d'aller stimuler la capacité à lâcher prise. Ça marche. Donc, peu importe ce qui va se passer, t'as rien à faire de précis. Juste explorer par toi-même où t'auras envie de te positionner. C'est bon? Fait que, là, en ce moment, as-tu l'impression que ton bras, il est complètement relâché? Là, oui. Oui? Fait que, dans le fond, si j'allais le relâcher, il va retomber lourdement. Parfait. As-tu l'impression qu'il pourrait retomber plus lourdement? Oui. Puis même que ça pourrait peut-être résonner encore plus loin dans l'épaule. Oui. Puis pendant qu'on fait ça, je vais te proposer de choisir un poignet au plafond. N'importe lequel, mais juste un. OK. OK? T'en as un? Oui. Super. Puis là, bien, peu importe ce qui va se passer avec le bras. Là, en ce moment, j'ai établi un pattern. Tu as un pattern? Le cerveau, il adore ça. OK. Je prends l'exemple de monter un escalier. OK. Quand tu montes un escalier, t'as-tu besoin de calculer exactement la hauteur de la marge d'après? Non. Ou le cerveau la calcule automatiquement? Calcule automatiquement. Puis tu vas même remarquer que si je change le pattern, pendant une seconde, ça va te déranger. Ah, oui. C'est intéressant. C'est pratique. Donc, on va établir un autre pattern. OK. Puis tu vois, dans ce mouvement-là, déjà, si je te pose la question, as-tu l'impression que c'est moi ou c'est toi qui fais le mouvement? Euh... Toi. T'es-tu sûr? Oui. Aussi sûr que tantôt? Non, je ne suis pas sûr. Puis si je te propose de revenir à l'autre? Euh... C'est quoi la question? T'as-tu l'impression, d'abord, qu'aujourd'hui, l'état d'hypnose pour toi, ça pourrait se présenter plus facilement en lourdeur confortable ou en légèreté? Euh... Lourdeur confortable. Es-tu sûr? Euh... Non, je ne suis pas sûr. OK. Ferme les yeux. OK. Excellent. On peut voir, déjà, je ne sais pas si tu peux ressentir, la vibration intéressante sur les paupières. Ah oui? C'est la flash? Intéressant. Puis là, si on rajoute un peu l'aspect de l'imaginaire. Le bras, ici. Juste pour voir à quel point ton imaginaire peut venir contribuer à cette expérience-là. Sans obligation. Juste être curieux. Si je te propose d'imaginer un fil, ici, attaché, là. Attaché où? Juste ici, sur ta main. OK. Puis l'autre côté du fil, bien, exactement où tu avais les yeux au plafond, tantôt. OK. Il serait quelle couleur, le fil? Rose. Est-ce que c'est tressé, lisse? Lisse, droit. Il est-tu gros, fin? Oui, il est fin. OK. Il est-tu très solide? Oui. Puis as-tu l'impression qu'il reste encore beaucoup de lousse dedans, ou s'il est assez tendu? Un petit peu de lousse. OK. Mais il est assez solide. Oui. Puis tu vois, pendant que t'es comme ça, bien, tu peux déjà commencer à constater à quel point ton équilibre t'amène des sensations légèrement différentes. T'es d'habitude. Oui. Fait que je sois juste curieux de te laisser bercer dans ce mouvement-là. Ah, je suis bien, là. Excellent. Quelque chose d'assez intérieur. Ou dans le fond, il peut y avoir plein d'autres choses qui existent. La pièce autour de toi, les idées. Ça peut exister encore, mais c'est juste de moins en moins important. Tu peux juste laisser le bras se suspendre tranquillement à la ficelle, juste pour aller chercher du confort. En même temps que le mouvement du balancier agréable s'installe. Et puis, dans le fond, peu importe ce qui pourrait se passer. Ça va juste être intéressant de laisser glisser, plonger, relâcher, autant que t'en as besoin. Même que je pourrais enlever la ficelle et laisser le bras redescendre. Exactement à la bonne vitesse pour toi. Je vais mettre ma main droite sur ton épaule gauche, juste pour te permettre d'oublier le contrôle de ton équilibre. Vois-tu à quel point la respiration, maintenant, vient déjà de se déposer? Oui. Excellent. Tu peux juste choisir de laisser glisser un peu, relâcher. Je vais même te proposer d'apporter toute ton attention sur le mouvement du balancier. Quelque chose d'extrêmement confortable, malgré la légère instabilité. C'est un peu comme un arbre, dans le fond, qui est solidement ancré au sol. Puis, qui apprend à apprivoiser de plus en plus les légers mouvements aléatoires. Même que ça peut peut-être te rappeler certaines difficultés, certaines périodes de la vie où l'envie de reprendre du contrôle peut être très forte. Mais exactement comme un arbre, comme bien d'autres éléments de la nature, au fond, c'est le mouvement qui t'indique exactement à quel endroit renforcer tes racines. Comme si chaque difficulté, chaque fois que tu es un peu bousculé dans ta vie, chaque fois que ta stabilité est mise à l'épreuve, au fond, il y avait quelque chose d'extrêmement positif. À simplement apprendre à renforcer ses racines. À apprécier la flexibilité. Cet état d'être parfaitement imparfait, suffisant, à prévoiser la profonde sécurité, même dans un mouvement qui n'est pas nécessaire de contrôler à chaque instant. Un mouvement qui peut me permettre d'apprendre, de devenir meilleur. Je te laisse un instant t'imprégner de cette sensation-là. Un bref instant, comme si le temps pourrait s'arrêter. Une pause avec toi-même pour consolider l'apprentissage. que la recherche de la stabilité n'est pas toujours nécessaire. Que la flexibilité a beaucoup à t'apprendre. Que dans le fond, tu as déjà tout ce qu'il faut à l'intérieur pour prendre soin de ta sécurité. Puis d'ailleurs, je vais maintenant compter jusqu'à trois. Lentement, confortablement. Tu vas pouvoir, à trois, revenir dans le ici et maintenant. tu vas ramener le calme. Il y a un apprentissage extrêmement concret pour toi pour t'aider à atteindre tes objectifs. Un, laisse le corps respirer. Très bien. Deux, reprends un peu plus possession de ton équilibre. Laisse le corps se redresser. Trois, à ton rythme, tu peux ouvrir les yeux. Revenez complètement dans le ici et maintenant. Très bien. Rebonjour. Donc, merci à tous d'avoir assisté au podcast d'aujourd'hui. ce fut fort intéressant. Merci d'être venu. C'est vraiment cool. Et où est-ce qu'il y a des gens, qui veulent faire affaire avec toi? Où est-ce qu'ils peuvent te contacter? Donc, ça peut être en personne à Sainte-Julie, accéhypnose.com, le site Internet. Donc, sur le site Internet, aussi, beaucoup d'informations relatives à ma pratique et à ce que j'offre comme service. Donc, les bureaux sont à Sainte-Julie, sur Saint-Joseph. C'est possible aussi d'avoir les gens en ligne. Je suis des clients jusqu'en Italie, en ligne. Donc, ce n'est pas un enjeu pour la distance. On a des techniques qui ont été développées qui fonctionnent très, très bien pour faire l'hypnothérapie en ligne. Et sinon, aussi, pour les gens qui pourraient être intéressés à avoir des formations, soit pour devenir hypnothérapeute ou encore des professionnels de la santé qui voudraient avoir des formations, soit pour aider en gestion de la douleur ou soit pour donner des soins à des patients qui pourraient engendrer de la douleur. On a des programmes à l'École d'hypnose thérapeutique et médicale qui sont disponibles dans une belle variété de programmes. Donc, c'est écolehypnose.ca. Parfait. Un gros merci. Bon, je peux te serrer la main sans m'endormir. Ça marche. On s'envoie peut-être très bientôt. Excellent. Merci. 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 Merci.